C'est quoi ? Quand j'agis comme je fais, M. Christian Péron va peut-être y venir. La conséquence, c'est quoi ? Mais c'est qu'on monte des complots pour que Mirasa soit arrêtée. Dans une récente interview accordée à un média alternatif, l'opposant politique Clément Mirasa a fait le tour des affaires de corruption qui mêle la République du Congo, dont le dictateur Denis Sassou-Guesso préside. Il a notamment épinglé le despote congolais pour des faits de corruption, notamment dans l'affaire de Orion-Oil. Volonté politique, M. Christian Péron, les scandales au Congo sont fréquents. Vous ne parlez que du FIGA, mais vous savez bien que dès le début de l'année, nous avons connu l'affaire d'Oriol-Oil. Et dans l'affaire d'Oriol-Oil, vous savez, pour une fois encore, le président de la République a été cité. Et quand le président de la République a été cité, qu'est-ce que nous avons vécu ? Nous avons vu le PCP qui a réagi en disant que c'était de la diffamation. Le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mungala, a annoncé avec fracas que le gouvernement allait porter plainte et que le président de la République allait porter plainte. Nous nous en sommes réjouis. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'une fois, la vérité va triompher, parce qu'il va y avoir la confrontation. Mais je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, aucune plainte n'a été faite. Et nous nous posons la question. Évidemment. Vous allez comprendre que le porte-parole du gouvernement ne peut pas intervenir dans cette situation. Je vous ai rappelé ce que le président s'assoit dit en 2009, mais il ne s'est pas arrêté là. En 2016, il a parlé de rupture. Et il a appelé à la dénonciation. En 2017, il s'est plaint. Il a constaté que le mot rupture qu'il avait utilisé était tourné en dérision. Mais en 2018, il dit quelque chose de très fort. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre le bout de papier pour que je ne me trompe pas dans la citation qu'il a faite. En 2018, dans son message sur l'État de la Nation, le président Denis Sassoune s'assoit dit ici. « Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils en soient, il n'y aura ni menu sous frétain, ni gros poissons. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. » Les choses sont claires, messieurs. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi depuis, cette loi ne sera plus facile. Au cours de cette interview, l'opposant congolais a révélé que le régime du dictateur Denis Sassoune-Guesson projettait de l'assassiner parce qu'il est du groupe ethnique teke. Connaissant la haine que nourrissent les mochis pour le peuple teke, les déclarations de Clément Mirassa sont à prendre au sérieux. Créer à droit la vie. Dans ces révélations, vous avez fait ressentir quoi ? Vous avez fait ressentir que le maître Malonga, un ami, mon avocat, a été empoisonné. On lui a fait inhaler un produit, il en a souffert. Un produit toxique, voilà. Est-ce qu'il est normal, monsieur Christian Perrin, qu'après un tel constat, après ce genre de déclaration, que l'État soit silencieux, qu'aucune enquête ne soit menée ? Ça veut dire qu'il y a comme des Congolais à qui on doit avoir une certaine attention et il y a des Congolais qui sont faits pour être pratiquement envahis à la mort, si je peux m'exprimer ainsi. Et Clément Mirassa fait partie des Congolais qu'on doit envahir à la mort. D'ailleurs, dans ma déclaration, j'ai fait apparaître un certain nombre de situations qui font apparaître, y compris chez moi, on est venu me chercher jusque dans ma chambre, alors que j'étais absent, etc., tout ça. Et après, j'entends des voix, soi-disant des responsables, dire que c'est des dérapages. Monsieur Christian Perrin, Alex, le docteur Alex a dit que lorsqu'il a été suivi, lorsqu'il a été auditionné à la CID, il a parlé d'une femme commandante, il a parlé d'un certain Roméo au Combi, il a parlé de deux ou trois autres personnes. Est-ce qu'il a des difficultés à ce qu'une enquête soit faite et que cette enquête soit faite, que la lumière soit faite dans cette affaire ? Denis Sassou Nguesso de groupe ethnique Moshi venu du royaume Toyo situé entre le Nigéria et l'actuel Benet, a jeté son dévolu sur les cadres d'Eke qu'il nourrit une haine injustifiée et sans précédent. Une pensée pour Marcel Omsouro, qui a été froidement assassiné dans sa cellule de prison. Et enfin, à André Ocombi Salissa, qui paye le lourd tribut dans sa cellule de prison. A l'heure que nous publions cette vidéo, l'opposant politique Clément Mirassa est victime d'un complot sans précédent, orchestré par le groupe ethnique Moshi, dont Denis Sassou Nguesso est le représentant en chef. Moi, j'ai écrit au premier ministre, j'ai envoyé ma déclaration officiellement au premier ministre, au président de l'Assemblée, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, mais je n'ai pas envoyé ça comme simple information, comme élément qui doit leur permettre de prendre des décisions. Moi, je suis Congolais, je réclame ça. Il y en a qui disent que c'est des dérapages. Quand je dépose plainte, qu'on sort une ordonnance de non-lieu total, que je fais appel, et que quatre ans après, ça ne passe pas en justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur Christian Perrin, je vous dis ce que j'ai déjà dit, en liésant avec la question que vous m'avez posée sur le détournement de foi, etc. La justice s'acharne sur les opposants, laisse libres les responsables des principaux crimes économiques et financiers. Violation de la Constitution. Vous pouvez voler au Congo, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous vous promenez comme vous voulez. D'ailleurs, il y a quelqu'un du PCP qui a déclaré que sa conception, à lui, ce n'était pas que les gens qui ont volé aillent en prison. Et dit-on que cette personne aspire à devenir président du Congo. Dupé, monsieur Christian Perrin, j'en serais triste. Il s'agit bien de Christelle Denis Sassou-Guesson, tout le monde l'a suivi, de toute façon ce n'est pas un secret. Quand vous me posez la question de savoir pourquoi on me... Mais il faut poser la question à ces gens. Pourquoi le discours de Mirassa les inquiète? J'entends ce...